Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo plus précisément un tag et c'est le tag What in my bag What... trop compliqué à dire What in my bag Donc du coup, je vous présente mon petit sac mon petit sac à main qui vient de chez Mim en simili cuir je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu comme ça avec un petit nœud devant et derrière, il a un petit peu crâche, je suis désolée et puis derrière, il se trouve, il est comme ça donc du coup, je l'ai acheté il y a quelques semaines pour le prix de... alors il était à moins 40% et ouais, je l'ai dû avoir pour 19€, quelque chose comme ça et perso, je le trouve bien après personnellement, moi je m'en fiche si c'est de la bonne qualité si c'est de la marque ou des trucs comme ça du moment que c'est un sac à main, je peux mettre mes choses dedans c'est le principal ici, vous en faites, vous avez deux petites poches et ensuite, ici, vous avez une poche à vide, quoi, à fermeture et puis là, vous avez tout le bazar donc, on commence maintenant donc, tout d'abord, on va dans mon sac j'ai mon chargeur parce que la batterie mon téléphone est un iPhone et la batterie ne tient pas du tout j'ai oublié de le charger tout le temps donc du coup, j'ai tout le temps mon chargeur sur moi que ça soit sur moi mais aussi dans ma voiture j'ai le petit bitonio, normalement, qui va dans la voiture d'ailleurs, si je le retrouve donc, comme vous voyez, j'ai aussi le petit bitonio pour mettre dans la voiture au niveau de la lune de cigare parce que même quand je conduis je le mets à charger aussi le temps que je conduis et tout donc du coup, j'ai toujours mon chargeur sur moi ensuite, j'ai toujours aussi mes écouteurs alors, ça, je ne sais pas pourquoi mais je les ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas je ne peux pas mettre les écouteurs quand je conduis ou quoi que ce soit je ne supporte pas être au téléphone mais bon, je les ai tout le temps sur moi et puis voilà ensuite, on va trouver ma boîte à lunettes mes lunettes que j'ai juste ici parce que je les mets tout le temps il y a juste pour la nuit que je les retire ou quand je suis vraiment très fatiguée que je ne supporte plus du tout de porter mes lunettes je les retire et puis je les mets dans ma boîte ensuite, on va y trouver une petite pochette graffiti avec à l'intérieur mes lunettes de soleil que mon chéri m'a payé cet été quand nous sommes partis en vacances on a pris tous les deux la même paire de lunettes de soleil parce que, voilà mais bon, c'est un peu c'est des lunettes comme ça mais le problème, ça c'est un truc qui me saoule c'est que dès qu'on met le doigt dessus c'est mort, il y a des traces partout ensuite, on va y trouver un stylo j'ai toujours un stylo sur moi parce que c'est vrai que quand je vais à la banque quand je vais un petit peu partout et que je veux écrire ils n'ont jamais de stylo donc du coup, je préfère avoir mon stylo à moi plutôt que de toucher à des stylos où tout le monde a mis leur doigt dessus je ne supporte pas ça je déteste ça donc du coup, voilà ensuite, on va y trouver un agenda un petit peu en avance de 2016 que j'ai acheté chez Action pour peut-être 1 euro ou quelque chose comme ça c'est un peu écrit en anglais mais... enfin voilà, c'est un peu dans ce style-là c'est écrit en anglais mais ça ne me dérange pas c'est surtout après moi je marque mes rendez-vous anniversaire fête et compagnie je note tout là-dedans et puis voilà il est très simple personnellement c'est qu'un agenda c'est juste un truc pour écrire dessus parce qu'à la fin de l'année 2016 il y avait la poubelle donc voilà ensuite on va y trouver mon porte-monnaie mon porte-monnaie il vient de chez Leclerc je ne l'ai vraiment pas très cher donc vous voyez il est un petit peu style un peu de piton enfin je ne sais pas trop comment expliquer ce n'est pas du vrai c'est du faux puis du coup il y a la fermeté juste ici donc là-dedans on va y trouver ma carte d'identité mon permis avec ma carte bleue quelques quelques cartes de fidélité et là c'est pareil quelques cartes de fidélité puis au milieu en fait vous avez une petite pochette là où vous pouvez mettre vos pièces mais moi je n'ai jamais de pièces sur moi je ne m'enquine pas j'ai la carte bleue c'est le principal et vu que je trouve qu'il n'y a pas assez de rangement là-dedans par rapport aux cartes de fidélité et tout ça j'ai un autre petit porte-monnaie comme ça de Giorgio Armani où à l'intérieur j'ai tout j'ai vraiment toutes mes cartes toutes mes cartes toutes mes cartes même s'il n'y a pas assez d'emplacement je les entasse je les entasse je les entasse pochette plastique parce qu'à l'intérieur j'ai ma carte grise des papiers d'assurance et mon permis le petit permis de base qui sert jusqu'à ce qu'on reçoit vraiment la carte de permis mais bon il faut que je les retire parce que c'est un peu le bordel là-dedans donc là-dedans il y a ceci ensuite on va y trouver mon téléphone portable qui est un iPhone 5S noir gris je ne sais pas enfin derrière il est gris d'ailleurs j'ai deux appels mon chéri on va y trouver une maquette de voiture avec un petit porte-clés que mon petit frère m'a ramené de Londres quand il y a été et un petit porte-clés que j'ai acheté à Disneyland avec mon initial et puis on va y trouver alors une barrette comme ça avec un petit élastique au cas où c'est des fois quand je conduis j'attache tout le temps mes cheveux je ne supporte pas avoir les cheveux dans les yeux donc voilà une petite barrette croco comme ça et puis moi en fait j'ai tout enfin c'est vrai que j'ai souvent les cheveux détachés mais je les attache pas aussi beaucoup arrivés en fin de soirée parce que ça me saoule les cheveux le machin puis c'est vrai que bon bah ils sont tellement épais qu'ils s'en mêlent tout le temps donc du coup je fais un chignon à la walagaine et je porte tout le temps avec moi une petite pochette quoi ou à l'intérieur j'ai tous mes chouchous des barrettes des pinces à chignon et tout ça je ramène tout le temps ça avec moi pour moi c'est pratique et donc du coup on va passer à la poche en zip qui est juste ici donc à l'intérieur on y trouvera un rouge à lèvres de chez Kiko en plus c'est bien je me demandais où est-ce qu'il était celui-là un rouge à lèvres mat de chez Kiko un poivré vous savez auto-défense qui a aussi mon matac je sais rien me défendre attention donc ouais un comme un comment s'appelle comme une bombe à acrymo quoi sauf que c'est au poivre pardon au poivre ensuite un petit pchipchip dans la bouche pour éviter de sentir la cigarette de chez que j'ai acheté chez Action qui a la menthe et franchement il sent trop bon et ça a un bon goût dans la bouche et pas dégoûtant du tout franchement il est super bien j'aime bien quand je fais ma petite cigarette c'est vrai que quand je suis avec mes nièces ou quand je suis avec mon père je mets tout le temps un coup de spray parce que voilà ensuite il y a alors là c'est un ensemble alors j'avais arrêté la cigarette pour passer à la cigarette électronique sauf que j'ai repris la cigarette alors mais j'ai tout le temps sur moi là elle doit être rangée ma cigarette électronique alors j'ai du coup la petite batterie avec son petit chargeur et puis un liquide à la qu'est-ce que c'est déjà à la bouche je crois que c'est cerise ouais non c'est pas cerise si c'est cerise c'est cerise c'est un sale goût de cerise vous savez comme les comme les boubons là comment ça s'appelle les régilets je sais plus je sais plus comment ça s'appelle même si des bonbons au début sont durs puis on croque dedans et puis ça devient tout mou et tout oh c'est trop il y a orange citron pomme des fois castis cerise fraise framboise c'est des petits bonbons tout petits bonbons en carré et ça a exactement la même odeur que la cerise et puis ensuite on y trouve bon bah des choses intimes pour la période rouge où j'ai des petits tampons des petits tampons ensuite sur cette pochette là on a terminé et puis bah du coup j'ai comment j'ai la pochette ma pochette qui est là où j'ai mes mes cachets j'ai mes cachets j'ai un petit échantillon de parfum le l'eau de toilette pardon Hermès l'eau des merveilles qui sont plutôt 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 bon mais c'est plutôt pour pour l'hiver enfin je sais pas trop je sais pas trop comment expliquer mais c'est pas pour enfin ouais c'est plutôt pour cette cette saison là ce parfum donc du coup j'en ai tout le temps un peu sur moi au cas où et puis du coup j'ai une petite truc de chewing-gum mais habituellement enfin ils sont dans ma voiture je le mets dans mon dans ma boîte à gants je sais pas combien de boîtes de chewing-gum j'aime bien j'aime bien manger un chewing-gum après ma cigarette et tout ça c'est vraiment pour éviter voilà et puis même quand j'ai envie de fumer et que je ne peux pas je prends tout le temps un chewing-gum et donc voilà le sac il est vide donc voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu j'essaye un petit peu d'actualiser éviter de faire que du maquillage mais aussi de faire un peu de tout parce que ma chaîne enfin ma chaîne youtube n'est vraiment pas fait que pour le maquillage mais vraiment pour tout vraiment tout ce qui m'entoure et tout ça et puis voilà je voulais actualiser un petit peu pour éviter d'avoir tout le temps la même chose et que vous vous lassez donc voilà écoutez si vous avez des idées de vidéos pour mes prochaines vidéos je vous laisserai donc mettre ça en commentaire si vous avez apprécié la vidéo je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut et puis bah écoutez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis bah écoutez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine ciao